Le rendez-vous dans le prix pour ce 7 septembre. Vous ne l'avez sûrement pas échappé, la première pluie qui s'est abattue ce mardi dans la capitale. Dame la pluie s'annonce déjà, mais elle n'a pas empêché le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstructions de faire une descente d'inspection sur terrain. Fridolé Kasséchi a voulu lui-même se rendre compte de l'application des mesures prises par le gouvernement pour maintenir en état les infrastructures routières, images et commentaires. Une pluie battante que le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstructions commence sa visite d'inspection sur l'avenue Njoku dans la commune de Kimbanseke. 4 km sur les 6 ont déjà été réchargés par l'office des routes. De là, Fridolin Kasséchi-Moussoka se rend sur la nationale numéro 1 vers Mpassa où des passages sous route s'étaient ébranlés suite aux pluies diluviennes d'avril dernier. Les travaux exécutés par l'entreprise chinoise CGCD évoluent plutôt bien. La fin interviendra en octobre prochain. Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstructions achève son inspection à l'entrée de la sidérurgie de Maloukou où des travaux de pointe à temps y sont effectués par l'office des routes sur financement du faunaire. On a voulu voir avec la première véritable pluie ce matin comment les différents problèmes le long de certains sites particuliers étaient pris en charge, notamment sur la route ici qui mène vers Sélé et Maloukou où on avait des interventions, où des passages sous route effondrés où il fallait impérativement sécuriser certains ouvrages avant l'arrivée des fortes pluies. Et nous avons aussi voir certains quartiers en développement où nous sommes en train de concevoir des modèles d'urbanisation planifiée pour voir comment on allait assurer les voies de communication et particulièrement les pénétrantes. Malgré le retour de Dame la Pluie à Kinshasa, Frédolin Kassuichi Moussoka rassure que des mesures ont été prises au niveau du gouvernement central pour affronter tous les problèmes que cela entraîne dans le domaine des infrastructures, particulièrement celles routières.